Bonjour, suivez-moi, je vais vous faire découvrir l'endroit où nous allons vivre toute cette semaine. Dans mon dos, bien sûr, il y a la mer que tout le monde connaît et devant nous, nous avons donc des superbes terrains de golf avec, bien sûr, des golfeurs qui sont dans un cœur joie et je pense qu'à côté de tout ça, il y a une réserve de la Parc Naturel qui est superbe, on n'a pas encore eu le temps de visiter, mais j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Ça permet à notre ami préparateur physique de pouvoir travailler un peu dans un décor aussi un peu plus vallonné. Quand on a un endroit comme celui-ci, on essaie un peu de prendre toutes les réserves naturelles, ce que nous avons devant nous et de le mettre au profit du sport. Et on sait que ce serait plus agréable de coller parfois le long de la plage dans un décor comme celui-ci. La qualité première que l'on a recherché, c'est d'abord d'avoir un endroit où il ne gèle pas, où on peut s'entraîner. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'hôtel, à mon sens, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit un minimum. Et là, nous l'avons. Après, ce qu'il faut, c'est d'avoir une bonne surface. Ça, c'est très important pour s'entraîner, c'est-à-dire le terrain. Vous avez vu qu'on est dans l'endroit où ils savent ce que l'actualité du terrain, ce que c'est. Et alors, bien sûr, d'avoir tous les équipements sportifs, à savoir piscine, à savoir salle de fitness. Bon, maintenant, assez parlé, je vais vous montrer que ce que nous avons dit, ça fait exact. Venez voir le terrain avec moi. Voilà, ça, c'est la surface pour créer le travail. Et ça, cette surface de jeu-là, semble être, c'est une question de différence de teinte, mais elle est plane. Voilà le transit entre la sortie de l'hôtel avant d'arriver au terrain. Donc, ce que vous voyez là, dans le bas, ce qu'on appelle ça, pour eux, le moinsin, le sous-sol. Vous avez donc les grandes salles équipées pour les médecins, kinés, magasins. Une partie de la salle de fitness, puisqu'une partie de vélo ont été aménagées là pour les joueurs qui sont en rééducation, qui sont un peu plus fébrile. Donc, voilà, nous sommes à proximité des gens qui travaillent sur le terrain. Voilà, la visite est, hélas, terminée. On se verra très prochainement, c'est à savoir, donc, lundi prochain à Marcinelle. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada